Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Dibwe Dekasai. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur cet objectif. Nous sommes très heureux de que cette école, cette école, qui nous ont construit, et qui vous allez voir aujourd'hui, va faire un nouveau mouvement, un nouveau mouvement, où vos enfants puissent apprendre. Nous sommes très heureux encore une fois de plus de vous recevoir cette nouvelle école que nous venons de construire. Et nous croyons que dans le jour prochain, même à partir d'aujourd'hui, tout ce que nous allons vous recevoir au premier dans le monde. Cette école est considérée sur 500 éleveurs. Il dit que l'école est construite pour 500 élèves. Et nous avons encore construit le centre de santé, que vous allez voir quand on va visiter. et non seulement ça sera pour les élèves qui seront ici, qui vont étudier ici, mais ça sera aussi pour les habitants de Cardano, qui vont recevoir et peuvent se soigner aussi dans ce centre de santé. Et nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter ce centre de santé qui vient d'un cadeau du chef de l'État. Et si vous avez remarqué, quand on va visiter l'école, il y a aussi une salle d'informatique qui a été construite, qui a été mise en place pour les élèves, qui vont étudier ici. Nous nous souhaitons de bonne humeur pour la journée d'aujourd'hui. Et non seulement ça, bonne santé. La parole devant vous pour vous exprimer notre joie en venant ici recevoir ce bâtiment que le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine de Tissé-Kédi donne généreusement à chaque territoire et ici au territoire des Katanda. C'est un centre communautaire qui comprend essentiellement l'école. Et à côté, nous avons considéré, nous autres, après inspection, que ça peut être considéré comme dispensaire. à côté. Et qui peut directement aider les élèves. Mais il y a aussi un pays d'efforage qui est là et qui doit aider la population en même temps que les élèves. Nous sommes donc devant ce don généreux du président. Un don personnel qui ne relève pas du projet de 145 territoires. Mais ça, c'est un don qu'il a voulu faire à chaque territoire. Mais un don exceptionnel. Quand nous aurons à voir ce qui est fait, nous n'aurons qu'à rendre grâce à Dieu pour ces dons que nous avons reçus. Et le président a décidé que les diocètes de Moujimaï se chargent de la gestion de ces centres communautaires de tous les saints territoires. Et pour nous, pour que nous soyons plus efficaces dans ces centres communautaires, nous avons pensé faire de ces bâtiments, de ces centres, des écoles d'élite. Mais des élites locales. Des centres de ceux qui sont là et qui doivent être bien formés. Nous aurons à faire la visite avec vous. Vous verrez que ce ne sont pas des classes abondantes. S'ils devront respecter les normes qu'il y a. Ce sont des classes qui comprennent environ 30 élèves. On peut dépasser tout petit peu ces 30 élèves par classe. Donc ça veut dire que nous voulons vraiment localement former des élites, mais qui viennent, qui sortent du terroir. On ne va pas les chercher ailleurs. Ils n'iront pas les chercher loin, mais localement. Et pour cela, nous nous sommes proposés un plan qui est celui de poser des tests. Les tests pour d'abord recruter les enseignants, les personnels, parce qu'il n'y a pas que les enseignants seuls. Nous avons besoin de tout un personnel ici, qui sera un personnel ouvrier, un personnel enseignant, et les maintenanciers qui doivent maintenir tous ces bâtiments, en même temps ces informaticiens. Et nous aurons aussi à inscrire les élèves sur base d'abord de leur réalisation d'où ils viennent. La première année se recrute pratiquement gratuitement, mais de la deuxième en sixième année, nous allons mettre des filtres. C'est-à-dire, pour arriver à se faire inscrire, il faut qu'au départ, l'élève vienne de son école avec un bulletin qui montre qu'il a eu 60% de résultats de la fin de l'année. Et nous n'allons pas nous arrêter là, il y a un test qui se prépare. C'est sur base de ce test que nous allons admettre les élèves en tenant compte de ce nombre restreint. Nous ne pouvons pas dépasser les 45 élèves dans une salle. Ce sont des salles de 30, mais nous pouvons aller jusqu'à 45 pour un meilleur apprentissage. Cela, c'est du côté des élèves. Et ces soucis de protéger ces beaux bâtiments nous poussent aussi à demander aux responsables locaux et aux chefs coutumiers qui sont là de nous aider à protéger ces bâtiments. Ces bâtiments ne doivent pas être pour eux la cible. Et quand ils arrivent à s'énerver, à s'irriter, à s'effacer les uns contre les autres et à venir piller ou déranger ces milieux. Nous insistons et nous appelons le chef, l'administrateur du territoire et toutes les autorités locales de nous aider à protéger précieusement ces beaux bijoux qui sont dans le milieu et qui doivent vraiment refléter la générosité du chef de l'Etat en voulant leur construire un bel ouvrage. Nous voulons donc demander aux responsables locaux de nous aider à les protéger. Pour le moment, la clôture n'est pas très solide. Mais ici sur place, nous demanderons que ces taux le restent encore pour longtemps. Parce que dans une cour scolaire, il est toujours important pour nous d'avoir un milieu protégé pour protéger les élèves qui viennent dans ces milieux. Ces taux doivent être regardés et respectés afin que les élèves qui entrent ici arrivent à étudier, à se sentir à l'aise et à se sentir protégés en venant comme un bâton d'ici. En cette circonstance solennelle de l'inauguration de ce bâtiment scolaire ici dans la cité de Katanda, « La joie que je ressens est sans limite et le mot adéquat me manque pour exprimer correctement ma gratitude envers notre Dieu Tout-Puissant et Providence qui a rendu possible cet événement. » Je rends ensuite un hommage mérité à son Excellence Félix Antoine Di Ségué de Chilombo, président de la République et chef de l'État, le premier véritable chantier de construction et de modernisation des infrastructures de base. Aussi dans sa peau d'artisan, de paix et de défenseur de l'intégrité de notre territoire, de nos frontières nationales, il se bat nuit et jour pour le retour et le maintien de la paix, sans laquelle aucune oeuvre de développement ne saurait être entreprise. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai. Mesdames et Messieurs, Distingués, c'est ici et maintenant l'occasion pour moi de remercier l'entreprise russe de construction pour cette belle réalisation qui fait poser à la cité de Katanda un pas dans l'amélioration des conditions de scolarisation visant le développement de notre jeunesse. A cet effet, j'invite toute la population de la cité de Katanda et de ses environs, les parents, les élèves et les enseignants qui en sont bénéficiaires, déguiser le sens de la paix, de la véritable réconciliation et du respect des biens d'intérêt communs pour que ces bâtiments scolaires servent plusieurs générations après nous. Que vive la République démocratique du Québec. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai.